Le comité de veille de lutte contre les violences basées sur le genre au Togo, mis en place le 2 février 2023, lors du lancement officiel du projet dénommé « Plédoyer en faveur de la lutte contre les violences basées sur le genre » dont sont victimes les enfants, les jeunes filles et femmes au Togo, a précédé ce 20 mars 2023 à la validation du document « Plédoyer » dans la salle de délibération de la mairie d'Adhéti Copé, chef-lieu de la commune Agony V6. Le temps des travaux a été donné par le maire de la dite commune en présence de l'agent au maire et de son secrétaire général. Très ravie de la qualité des travaux, la directrice de l'ONGI de DIA se prononce et remercie les autorités et les partenaires. Nous sommes très ravis parce que nous venons de valider le document « Plédoyer » assorti de la réalisation de ce projet. Et dès le lancement du projet, nous avons vu une implication massive des autorités, une implication totale des ONG engagées pour suivre la lutte contre le BBG. Au niveau des régions, nous avons vu une implication des achats de force de l'ordre. Nous avons mené des débats très pointus, des débats qui ont fait ressortir des recommandations qui seront mises à la disposition de leur ministère, qui seront mises à la disposition des partenaires techniques et financiers, et qui seront mises à la disposition d'autres organisations de la société civile. Notre souhait est que les recommandations ici de ce projet soient vraiment prises à cœur par les partenaires, l'État, tous les acteurs qui interviennent dans la lutte contre le BBG pour atteindre l'objectif de l'ODD5 d'ici 2030. Un merci au ministère de la protection civile, un merci à nos autorités, un merci aux partenaires techniques et financiers qui nous ont accompagnés dans la réalisation de ce projet. Les membres du comité de veille du lutte contre les violences basées sur le genre instauré par l'ONG IDDIA au cours de la réunion des OSC se prononcent sur la mise en disposition du document plaidoyé aux autorités compétentes et aux partenaires pour l'atteinte de l'objectif 0K de violence basée sur le genre au Togo. Aujourd'hui ce document qu'on peut plaidoyer pour remettre ça acquis de droit, nos attentes sont énormes. Nous avons pu faire un travail de fond et nous allons remettre nos doléances aux autorités compétentes, notamment au ministère de l'action sociale, au ministère de la sécurité, à l'éducation, aux droits de l'homme, pour ne citer que cela. En leur demandant de nous aider, de nous accompagner pour éradiquer ce mal. Vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui quand on parle de la violence basée sur le genre, tout le monde est concerné. Parlons souvent des femmes et des jeunes filles, mais de l'autre côté il y a certains hommes aussi qui sont concernés. C'est les femmes de la société civile qui oeuvrent dans ce domaine de venir nous rejoindre pour qu'on fasse ce travail ensemble car ce travail n'est pas à une seule association, à une seule personne. On va le faire ensemble et ensemble on est encore plus fort. Pour ce matin nous venons de procéder à la validation du document de plaidoyer qui sera adressé au ministère de la sécurité. C'est très important que la police soit impliquée à cette lutte pour être aux côtés des femmes et des OSC féminines. Cela nous permettrait de réduire à un certain pourcentage près les violences que nous vivons. C'est des violences que nous retrouvons dans les ménages, dans la communauté, même dans les établissements scolaires. L'IDDA aura amené des activités durant six mois à venir avant de rencontrer une fois encore le comité de veille afin de valider et produire le rapport final du projet. Créer, mettre en place et faire fonctionner la cellule de lutte contre les violences basées sur le genre serait un grand atout dans le développement socio-économique du Togo. Ils ont le document, ils ont le...